Musique Bonjour, je m'appelle Olivier Meyer, je suis traducteur, je suis réviseur au service de français de traduction de l'ONU. J'ai une formation d'une grande école de gestion, j'ai un master en sociologie et j'ai également une formation d'artiste peintre. Avec toute cette variété de formations, je ne pouvais arriver que dans un milieu aussi varié et divers que l'ONU. Je suis rentré en 2012 et j'ai travaillé pendant trois ans à New York avant d'être ici à Genève. Musique Je suis intéressé par You and Today à plus d'un titre. D'abord, ma carrière artistique m'a rendu particulièrement sensible au côté esthétique, à la présentation du magazine. Et depuis plusieurs années, j'ai beaucoup œuvré pour que le magazine devienne de plus en plus attrayant sur le plan graphique. En tant que traducteur, je suis également très sensible à la langue et je m'emploie dans You and Today à améliorer le plus possible, à revoir les textes, à leur donner un caractère à la fois très correct en français et très vivant, très journalistique. Musique Je vois You and Today comme un trait d'union. Un trait d'union entre toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à la Genève internationale et principalement à toutes les activités de l'ONU et de ses différents organes. Ça représente beaucoup de gens qui viennent d'horizons très 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 différents, qui sont tous installés dans une zone géographique à cheval entre deux pays. Et donc tout l'intérêt de You and Today est de créer un lien entre tous ces gens et puis entre tous ces gens et le pays qui les héberge. Voilà. Donc je trouve que You and Today, au fil des années, au fil des mois, joue de plus en plus ce rôle. Il est en pleine mutation, il a maintenant abordé une phase numérique qui lui donne encore plus de portée. Et je pense que You and Today est à la fois le journal du personnel de l'ONU, mais de toute la communauté qui ravite autour de l'ONU à Genève. Musique Musique Musique